Étudiante, étudiante, je vais vous présenter aujourd'hui le calcul des intégrales définies, donc qui disposent de bornes. Les formules donc appliquées, l'intégrale de a à b de f de x de y est égale à la primitive au point b moins la primitive au point a. L'intégrale de a à b de f de x est égale à moins l'intégrale de b à f de x de y est égale à l'intégrale de a à b de f de x de y est égale à l'intégrale de a à zéro de f de x de y est plus de zéro à b f de x de y est. Alors je vais calculer certains nombres d'intégrales. Ici, comme vous voyez bien, la primitive c'est x3 sur 3 mais compris entre a et b. Ça donne b3 sur 3 moins a3 sur 3. Donc, ça donne un tiers de b3 moins a3. de l'intégrale de x de y est égale à l'intégrale de x de y est égale à... 1,5 entre a et b de dx. La primitive c'est x1,5 plus a sur 1,5 plus a1. Donc, ça va faire 3,5 x 3,5 sur 3,5 toujours entre a et b est égale à 2 tiers de x 3,5 compté entre a et b. Donc, ça fait 2 tiers de b puissance 3,5 moins a puissance 3,5. 3 intégrales définies entre a et b de dx sur x. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est logarithme n'est pas rien de x mais entre a et b. Logarithme n'est pas rien de b moins logarithme n'est pas rien de a. Et ça, ça donne lna b sur a. 4, l'intégrale entre a et b de sinus x, dx, égale moins cosinus entre b et a, est égale moins cosinus de b, moins cosinus de a. Ça veut dire cosinus de a moins cosinus de b. Cinquième. L'intégrale entre a et b de cosinus de x, dx, égale sininus x entre les bonnes a et b, ça veut dire sininus b, moins sininus a, 6, l'intégrale de 0 à 1 de x4, dx. La primitive, c'est x5 sur 5 mais compris entre b et a. Ça donne b5 sur 5. Non. Entre 0 et 1, ça donne 1 à la puissance 5 sur 5, moins 0. Donc 1 cinquième. 7. C'est x compris entre 0 et 1, c'est e1 moins e0, donc e moins 1. 8. Alors, l'intégrale de sininus x, c'est cosinus x. 0 plus sur 2, c'est moins cosinus plus sur 2, moins cosinus, moins cosinus de 0. moins cosinus de 0, c'est 1, donc c'est égal à 1. 9. L'intégrale de 0 à 1 de x1 plus x2 est égale à la primitive arc tangente x mais compris entre 0 et 1. L'arc tangente de 1, c'est pi sur 4, moins l'arc tangente de 0. L'arc tangente de 1, c'est pi sur 4, tangente de 0, c'est 0. Égal à pi sur 4. 10. L'intégral de x égale dark sinis x de 0 racine de 2 sur 2 c'est à dire plus sur 4 moins 0 égale plus sur 4 voilà je vous remercie de votre attention